Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Il n'existe aucun article dans le code pénal publié par décret qui autorise le mariage homosexuel. C'est ce qu'a révélé le président Jovenel Moïse qui fustige le comportement des détracteurs du document juridique. La Banque Interaméricaine de Développement, BID, a approuvé une aide non remboursable de 60 millions de dollars américains pour soutenir les secteurs les plus vulnérables d'Haïti qui ont fait face et qui font face à la crise provoquée par le Covid-19. Nos voisins dominicains ne sont pas encore tirés d'affaires en ce qui a trait à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les chiffres ont considérablement augmenté et même doublé ces dernières semaines. Générique Le président Jovenel Moïse met ses détracteurs au défi de prouver qu'il existe un article au sein du nouveau code pénal publié par décret qui permet le mariage homosexuel. S'exprimant le week-end dernier durant sa visite dans la Grandance, il a appelé les mécontents à en finir avec l'hypocrisie. Suivez les explications du président de la République qui répondait aux questions des journalistes à Jérémy. La discussion de la loi sur les pages 62 à les pages 80. Il y a 1036 articles sur la loi. Et je voulais informer à ce que la loi, je viens de nous rejoindre. Il a été dans l'Allemagne 23 ans, 4 mois dans l'Allemagne. Il a été publié dans l'Allemagne. m'éblie elle. Et m'éblie elle pour qu'ils aient un encouragement à deux m'éblie parce que la dernière fois que le code pénal dans le pays c'est en 1835. Ça fait 185 ans. Ce n'est pas possible pour un pays si la science a évolué, tout le pays a évolué dans le pays pour qu'il y a un code qui a pour avoir une sanction qui date de 185 ans. Ça a parti, ça a, personne n'a pas eu. Maintenant, m'éblie, m'éblie deux filles dans sa m'éblie, de page 62 m'éblie à page 80. Qui kote, nan code pénal là, qui dit, garson ak garson, kote garson ak garson, gamarie, fille ak fille gamarie. C'est pour nous montrer m'éblie. Faut hypocrisy yotou suspend parce que, kote nou yva paye yala, j'en délire, c'est n'éblie. Fait allégasyon, paye menti k'éblie yala, mais ron m'éblie, paye pa kamaché konsa. Si yon problep, c'est pour ça, m'éblie tout là. Jodi a, c'est pour tout moun vin chita ansam. Si, yon de bagay ou estime nan kote pénal là, ki pou, korijé, vin chita. Se wole, sa m'éblie previnisant. D'ailleurs, m'éblie m'sye, m'éblie de semen, m'ou moua, pour tout moun vin chita. K'el de l'église, k'el de la société civile, k'el de la presse, tout moun vin di bon, men sa nou besoin, korijé. M'éblie, m'éblie, l'emblie jete ben yana, et puis, m'éblie jete ben yana, tout bébé yana. L'où, fin de bagay ou estime moun soufre, ou retire l'ébou jete ben yana. Kote pénal là, c'est bébé yana. Mais, m'éblie, on, on group pakadi, pou m'éblie ni bébé yana, tout bébé yana. Moué m'éblie yana. Jodi, yon m'a ten de refleksyon, d'ayem bien contendi ba mouel, otomatikman ki, ki, tout moun konè fwa moué, tout moun konè bien, que moun konè biè, sa yo di, koman, ki goun mèk, pou ta gen tampete la, sa yon, ekip moun, se selen sa yo fè, profite de nepot, ki ewe ba ewe, nepot desisyon, ki pran, evi yo mèm, yo sita souli, pou yo konstoui, pou ap, agenda politik yo. Jodi, am di tout moun ki, bezon bon pouvoi, konstoui diskou, o suje, de, we konstruksyon peyi, sou we konstruksyon peyi ya, konstruksyon peyi, sou misé, insécurité, avek chomage, ki ewe jodi, se sou sa pou konstruksyon peyi, kom kandida, pa konstruksyon peyi, kou su, desisyon, pou voa, en place la, ap, pas ke le pape, machan ko. Sa te koune maché vre, pas ke nou mèm, nou terrojean, pafoi nou, me koniam pran desisyon, le, goun problem, nou rezoudelé. La reprise des cours dans les écoles se fera en deux temps, les 10 et 17 août prochains, rappelle le ministre de l'éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet. Il a insisté sur le fait que les classes devant passer un examen cette année, reprendront avant les autres et que cette rentrée servira d'expérimentation d'un point de vue sanitaire. Pierre-Josué Agénor-Cadet a également fait remarquer que l'expérience menée dans le domaine du numérique et de l'audiovisuel pendant la période de la pandémie sera prolongée. Cela dit, nous faisons une reprise et graduelle. La première semaine, qui est la semaine 10 août, c'est la reprise active des scolaires. Cependant, nous avons démarré la première semaine seulement avec la classe d'examen, notamment la classe terminale. Comme la 9e année, son classe d'examen, tout ça a commencé le 10. Mais une fois, nous faisons une première expérience avec la classe d'examen, le 17 août, c'est une reprise générale pour tout le monde. Le seul monde qui n'est pas concerné et nous disons que l'on est facultatif pour nous, c'est tout le monde qui est en presse scolaires. Parce que l'on est une reprise qui est le 10 août. Mais nous disons pour la première semaine nous allons expérimenter ça parce que nous connaissons que nous allons ouvrir l'école là. Nous allons faire plus de temps pour notre travail non seulement dans le ministère, mais tout ça nous allons faire en produire dans le ministère. Nous allons partager avec tout le patronage qui est dans l'éducation et notamment directeur de l'école et syndicat d'enseignants et autres. Nous avons même des anciens directeurs généraux au ministère d'éducation nationale, ancien ministre d'éducation nationale qui étaient dans un groupe de travail qui nous mettait. Et finalement, après tant de temps de réflexion, nous avons été produit en conclusion et avec conclusion de groupe de travail nous avons une joindre recommandation cellule scientifique sous gestion et Covid-19 de FLA ont des recommandations qui étaient validées par le ministère de la santé publique et nous même tous dans le ministère nous avons été campés deux protocoles. Un protocole pédagogique avec un protocole sanitaire parce qu'on est nous n'est pas capables et osés pour nous reprendre l'activité de l'école comme on l'avait dit en titre la banque inter-américaine de développement BID a approuvé une aide non remboursable de 60 millions de dollars américains pour soutenir les secteurs les plus vulnérables d'Haïti qui font face à la crise provoquée par le Covid-19. L'aide sera gérée par le Fonds d'assistance économique et sociale FAES. Les fonds représentent une assistance à un pays en besoin urgent dont la fragile économie a été sensiblement touchée par la pandémie. Selon les spécialistes les principaux facteurs externes qui affecteront l'économie sont l'effondrement des envois de fonds de la diaspora et la baisse des exportations haïtiennes. Selon Nicolas Magri chef d'équipe du projet de la BID l'objectif principal est de fournir une protection rapide et à grande échelle aux secteurs sociaux les plus négligés. Il faut souligner aussi que la BID a réaffecté 10 millions de dollars de fonds destinés au domaine de l'eau et de l'assainissement de l'éducation et du tourisme pour les concentrer dans la lutte contre les effets du Covid-19. Ces fonds seront utilisés pour proposer des solutions pour le lavage des mains et l'accès à l'eau dans les zones critiques pour épauler la radio et les télé-écoles distribuer de la nourriture aux familles des étudiants et soutenir le paiement aux enseignants secourir les petits acteurs du secteur touristique et acquérir des équipements adéquats pour faire face à la pandémie. Le ministère du Commerce et de l'Industrie dément les rumeurs selon lesquelles il y aurait rareté de diesel dans le pays. Le gazoil est disponible, rassure Jonas Coffey. Il a fait ses déclarations lors d'une visite d'inspection réalisée dans certaines pompes à essence ce mardi. Il dénonce une rareté artificielle provoquée par les stations de service afin de spéculer sur les produits pétroliers. Nous passions dans différentes stations d'essence et nous constations que nous gagnaient certaines stations qui gagnaient gaz diesel là vraiment et c'est fermé ou fermé et on n'a pas voulu vendre gaz là. Nous ne pas connaître pour qui raison. et constat sa nou fè a. Nou pose tet nou kesyon yo digon raté. Est-ce que se au niveau de station de distribution yo ou bien se non termino yo yo mem ki koz raté sa fèt. Nou tel situation l'état pa kapabreté indiférent l'état en bè se rezon sa ki fè ke nou mèm nou fè vizit sa nan station de sens yo e kap kontinue nou profite mikro la presse apre midi ya pou dmande tout pomp tout station de sens yo ki genye diesel la dan yo en mè fok yo ouve pomp yo pou yobay moun yo gaz pase yo bezwen gaz vou achete e yo gen gaz la yo paka stokel otomatikman ou stoke gaz la wap van ni nan galon nan bokit en mè lè sa ou vin rentre nan sa wè lo spekulasyon ilisit machen noa ke la loa puni an se sens nou gade nou gen yon stasyon sol ki situye kafoutifou en mè li charje diesel la dan yo telman gen gaz ou en mè ouve ou bavle ouve e rezervo la pou nou verifil en mè nan san sa lè ta pa karete indiferent en mè lè ta aprè tout le disposition neseser pou fe la loa aplike nan san sa nan nan pa gen poblem gazoline pa gen poblem jesel jan yo vle fe kompren sa gen gwo rate sa yo stoke katsite ote gen de faswa se pou yo kabab fe mache no avel jen nou tout la nou konen pas se lor yve nan de station mè sot lem yve nan zonne kapoutifo men gen gen moun ki avwazi ne zonne nan ke yo di se les so yab bay gazio nan gro drum men un pei kote gen l'etat lipa kap tole baga sa bon bon et ou kone gane la justice qui la qui présente automatiquement on mou nous tombe sous les coups de la loi et bien la justice après travail l'insalubrité et l'insécurité deux facteurs qui paralysent jusqu'ici la reprise des activités dans la zone du bicentenaire des barrages mis en place par les agents de la PNH sont toujours visibles alors que des riverains de la zone ont investi les rues la semaine écoulée pour demander aux autorités de les enlever d'un autre côté toujours au bicentenaire des employés de l'EDH ont érigé des barricades de pneus enflammés dans le but de protester contre l'installation d'un nouveau directeur à la tête de l'institution Rudolf-Pierre-Louis a fait une visite des lieux suivez son reportage à quelques mètres du bicentenaire des pneus enflammés sont déposés à un emplacement où ils ne peuvent qu'attirer l'attention la fumée noire brouille la vision et provoque la tour l'air est irrespirable les véhicules et les motocyclistes qui passent entre deux empilements de pneus enflammés ne s'attardent pas en raison de la chaleur malgré l'installation d'un nouveau directeur général à la tête de l'électricité d'état d'Haïti des protestataires n'en démordent pas dans les roues magasins de l'état et roues Joseph Janvier où se trouve le DH des employés de cette institution continuent d'exprimer leur désaccord EDH pas besoin ni en gros ni en gros EDH pas besoin ni en gros ni en gros au sein de l'institution rien ne fonctionne depuis la désignation de Michel présumé en tant que nouveau directeur ce dernier n'est pas crédible juge les contestataires le mouvement va s'étendre dans les prochains jours affirme les employés qui révèlent que d'autres annexes vont les rejoindre de plus ils menacent de saboter le réseau électrique si le pouvoir en place ne revient pas sur sa décision EDH tout l'autre côté pour le camper parce que nous voyons nous voyons que nous mettons le président tant pris et tirer arrêté présidentiel pour nommer notre directeur général pour nous c'est un bâtiment de l'église je ne veux pas dire si vous avez dit si vous avez un bâtiment pour la vie il n'y a pas ça c'est un bâtiment 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 celle qui donne sur le bicentenaire est totalement barré par des obstacles érigés par la PNH il en va de même dans plusieurs artères qui débouchent sur cette zone au portail et au organe non loin de l'ancienne base des pompiers à quelques mètres du tribunal de première instance le tableau est le même un autre aspect qui attire l'attention c'est l'insalubrité la boue est présente presque partout et là où il n'y en a pas chaque véhicule soulève un nuage de poussière l'odeur qui domine est fétide et l'espace est repoussant quelques passants sont remarqués mais rien ne prouve que la vie reprenne son cours sous un soleil brûlant quelques riverains font la queue pour s'improvisionner en eau toutefois elle n'est pas potable déplore ce quinquagénaire en ce qui concerne les institutions elles fonctionnent dans un climat d'inquiétude les employés sont peu nombreux tout est bouclé tout le monde paraît pressé il semble qu'à n'importe quel moment des groupes armés peuvent débarquer en témoignent à cet homme pourquoi nous ne sommes pas suffisamment dans le problème entre les cas de la civilisation mais le plus gros problème c'est les gens les activités n'ont toujours pas repris dans la zone du bicentenaire des barrages érigés par les agents de la PNH en vue de tenter de reprendre le contrôle de la situation sont toujours présents malgré les revendications des riverains qui exigent leur déplacement un calme est apparemment constaté mais ce qu'il faut retenir c'est que jusqu'à présent la peur s'installe et de nombreux citoyens qui travaillent dans des institutions qui se trouvent au bicentenaire ont exprimé sous le couvert de l'anonymat leurs inquiétudes Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télé Métropole plus de 46 000 contaminations et plus de 900 décès en République dominicaine les chiffres ont considérablement augmenté et même doublé ces dernières semaines selon le constat de notre correspondant en République voisine pour Jean-Michel Carrois cette situation est due non seulement au déconfinement mais surtout à la participation des citoyens dominicains aux élections qui se sont tenus récemment suivez son reportage La République dominicaine doit faire face à une forte augmentation du nombre de cas de Covid-19 de coronavirus pour la seule journée d'hier 799 cas ont été enregistrés et 7 personnes sont mortes au total la République dominicaine des nombres 46 305 personnes qui ont été donc contaminées par ce virus et le nombre total de morts enregistrés par les autorités sanitaires atteint 910 personnes c'est vous dire que la situation s'est aggravée ces derniers jours notamment il y a une situation de quasi saturation des hôpitaux notamment dans la capitale Saint-Domingue et dans la deuxième ville du pays Santiago de los Caballeros où les services d'urgence sont absolument débordés selon le ministre de la santé il y a actuellement 1174 personnes hospitalisées pour coronavirus dont 238 sont dans des unités d'urgence et 120 sont sous ventilateurs donc dans des situations extrêmement graves il faut aussi souligner que ces statistiques sont probablement sous-estimées en effet il est devenu très difficile de réaliser un test j'en ai fait moi-même l'expérience c'est devenu quasiment impossible à Saint-Domingue les laboratoires les deux grands laboratoires qui réalisent ces tests sont absolument submergés de demandes il faut attendre plusieurs jours avant de pouvoir avoir quelqu'un au téléphone et prendre rendez-vous donc pour réaliser ce test selon les autorités du ministère au total la République dominicaine a réalisé 194 461 tests PCR le test qui permet de déceler la présence du virus du coronavirus et il en faudrait évidemment beaucoup plus pour avoir une idée précise de l'ampleur de l'épidémie donc comme je le disais la situation est particulièrement tendue particulièrement grave dans la capitale et à Santiago mais elle touche également d'autres villes et d'autres régions du pays alors quelles sont les causes de ce rebond de la pandémie de l'épidémie de coronavirus et bien la première cause c'est sans doute les élections qui ont eu lieu le 5 juillet dernier plusieurs jours avant ces élections qui ont vu la victoire de l'opposition et du candidat présidentiel Louis Abinader le candidat du parti révolutionnaire moderne les gens ont il y a eu des agglomérations de personnes il y a eu des meetings des manifestations qui ont regroupé des quantités importantes de personnes et d'ailleurs on constate aujourd'hui qu'un certain nombre d'hommes politiques dont certains élus ont été contaminés et sont aujourd'hui positifs au Covid-19 il faut également souligner que le gouvernement sortant le gouvernement du parti de la libération dominicaine avait mis fin au confinement et au couvre-feu qui était en vigueur depuis la mi-mars donc ils ont mis fin à ces mesures de confinement obligatoires le 30 juin dernier et depuis l'activité qui avait commencé à reprendre notamment dans le secteur informel et bien l'activité a repris de plus belle et ça c'est évidemment aussi un facteur d'augmentation du nombre de cas de contamination alors il y a plusieurs voix qui se sont élevées ces derniers jours pour demander qu'on remette en vigueur des mesures strictes de confinement voire de couvre-feu notamment plusieurs médecins connus comme Rosserroi Kim Poyot un des médecins ici les plus connus et d'autres ainsi que des autorités religieuses des évêques catholiques qui ont demandé un retour à ce qu'ils ont appelé l'autoconfinement en tout cas ils ont appelé la population à prendre des mesures de précaution vu cette augmentation cette forte augmentation des cas de coronavirus la pandémie de coronavirus est en train de gagner du terrain en Haïti presque tous les départements sont aujourd'hui atteints le nombre de nouveaux cas ne cesse d'augmenter ainsi que le nombre de morts dans le même temps on constate au sein de la population disons trois attitudes la première consiste à nier même purement et simplement l'existence même de la pandémie les gens n'y croient pas vraiment il y a une seconde catégorie de gens qui y croient et qui donc respectent les consignes sanitaires et il y a une troisième catégorie disons de fatalistes qui y croient mais qui ne se donnent pas les moyens de respecter les consignes distanciation port du masque etc alors pour faire le point sur la situation avec nous nous avons ce soir le docteur Ernst Noël infectiologue bonsoir docteur Noël bonsoir Serge bonsoir à tous les spectateurs et télémétropole et c'est un plaisir de discuter et pratiquement de la pandémie du coronavirus en Haïti docteur pour commencer est-ce que vous êtes d'avis que on n'a pas encore atteint le pic que le pic est encore à venir et que les choses iront plus mal avant d'aller mieux et je dirais justement que entre la fin du mois de mai et la deuxième la troisième semaine du mois de juin on a réellement atteint le pic de la maladie on est même resté en plateau on a pu remarquer qu'en définitive il y a pendant environ deux semaines et les cas confirmés s'élevaient à plus de 200 à chaque fois qu'on donnait des bulletins et puis par la suite il y a eu une décroissance à partir de la quatrième semaine du mois de juin ce qui laisse supposer que pendant les trois premières semaines du mois de juin on était au niveau du pic mais cependant avec les mesures qui ont été prises par la suite surtout l'ouverture de l'aéroport il y a des risques maintenant pour qu'on se retrouve avec une autre augmentation du cas parce que justement 80% des vols qui arrivent à Haïti et 80% des vols qui portent d'Haïti passent par une plaque tournante qui est l'aéroport international de Miami or nous voyons actuellement Miami c'est l'épisode de la pathologie et que nous risquons d'avoir ce que on appellerait une seconde vague très rapidement si des mesures ne sont pas prises – Oui c'est la question que j'allais vous poser d'ailleurs j'allais vous demander quel est l'impact de la réouverture des aéroports sur on a constaté une légère augmentation le taux de létalité est passé de 1.8 à 2 suite à l'ouverture des aéroports c'est bien ça – Oui bon on a la première chose qu'on a pu remarquer c'est une augmentation rapide et du nombre de cas importés et pendant longtemps on était au bout de la quarantaine on a atteint une soixantaine de cas importés mais depuis environ deux semaines avec l'ouverture de l'aéroport on est déjà à 106 cas importés donc ce qui laisse à supposer est que le risque de voir davantage à 2 cas reste et demeure – Oui parce que finalement il y a deux points d'entrée qui viennent de pays où le virus fait beaucoup de bruit que vous l'avez signalé Miami est la plaque tournante et Miami aujourd'hui est dans un état presque catastrophique comme toute la Floride et d'un autre côté vous avez la frontière dominicaine et les dominiquais ont été infiniment plus touchés que nous donc il y a deux points d'entrée qui risquent donc d'aggraver la situation en Haïti dans les semaines qui viennent – Bon on parle de deux points d'entrée et nous avons également des ressortissants dans le sud de l'Amérique particulièrement au Brésil et au Chili également dans l'Argentine actuellement nous sommes dans ce que nous appelons l'Iber Austral et on sait très très bien que le coronavirus ça passe mieux quand il y a quand on est en territoire tempéré et que les risques restent et demeurent que des ressortissants haïtiens revenant du Chili et du Brésil encore de l'Argentine et viennent en Haïti soit en situation en asymptomatique ou bien et arrivent et développent la maladie et dans peu de jours après donc on parle beaucoup de Miami mais nous avons également des ressortissants qui viennent de la cône inférieure de l'Amérique du Sud particulièrement du Brésil du Chili et de l'Argentine actuellement on a remarqué une augmentation également de cas dans ces pays là – Oui le Brésil et le Chili sont en train de souffrir énormément maintenant bon alors concrètement docteur Noël maintenant qu'on sait quelle est l'origine de ce qu'on appelle les cas importés l'aéroport quelles sont les mesures particulières qu'il faudrait prendre disons surtout au niveau de l'aéroport international – Au niveau de l'aéroport international bon c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher à des haïtiens qui reviennent à l'extérieur d'entrer chez eux – Absolument – Mais ce serait particulièrement la mise en quarantaine et on dirait plutôt la mise en cartousaine qui serait la plus intéressante pour ces gens qui viennent d'arriver et dont on ne connaît pas pratiquement les contacts qu'ils ont eu à l'extérieur et les informations que nous avons c'est qu'on prend la température à l'entrée et on n'est pas complètement satisfait de la distanciation sociale de la manière dont on a vu les gens dans les lits donc ça n'a pas été réellement et je pourrais dire mis en place ensuite c'est la mise en quarantaine qu'on devrait faire pour ces gens-là pendant 14 jours et ainsi nous assurer qu'en définitive et s'ils ont été contaminés et entre autant ils feront la maladie et on pourra assurer la prise en charge et si ce n'est pas le cas ils pourront vaquer et ils pourront ainsi vaquer comme ils veulent pour réaliser ce dont ils sont venus faire dans le pays mais on doit réellement faire quelque chose parce que nous ça va très très bien dans la culture haïtienne quand quelqu'un revient d'ailleurs tout le monde va voir cette personne et le risque de contamination est réellement élevé si cette personne-là est contaminée mais ce serait une quatorzaine sous surveillance médicale en milieu hospitalier à la charge de l'État ou ce serait une quatorzaine disons à domicile et on pourrait et tout le problème c'est une affaire de conscientisation et de sensibilisation placer quelqu'un qui est en quatorzaine chez lui et qui prend toutes les précautions qui est informé de sa situation et qui partage les informations avec les autorités et donc ce serait le mieux parce que ce serait difficile avec les moyens que nous avons de pouvoir placer ces gens-là en un endroit bien spécifique parce que ça va un coup. – Très bien. Bon, j'entendais, enfin, on a entendu la ministre de la Santé, le docteur Greta Roy hier annoncer qu'il y avait un certain nombre d'appareils qui étaient rentrés et qu'ils avaient surtout diversifié les centres de tests, il y en avait dans plusieurs départements et il y en aura d'autres, il y en a même à la Gonave si j'ai bien entendu, j'imagine que vous approuvez tout à fait cette mesure. – Bon, moi, ce que je dirais est dans la phase où l'on est et ce n'est pas la multiplication des centres qui va apporter réellement des résultats, c'est plutôt avoir des centres qui sont véritablement performants et mettre en place un bon système de références et de contre-références permettant une fois que la personne a été testée pour et positive et que la personne a présenté des signes de gravité et que l'on puisse rapidement en réaliser la prise en charge. Parce qu'on peut avoir plein de centres mais pas à l'efficacité dont on souhaiterait et dans un pays où on a très peu de moyens et de grandes possibilités, ce serait mieux et d'avoir beaucoup moins de centres mais très bien équipés de pouvoir faire la prise en charge et dans des conditions optimales. – Dites-moi, docteur Noël, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que le coronavirus qui nous a attaqué faisait partie de la catégorie qui était très peu virulente ? Et je n'ose pas parler de ceux qui sont très peu virulentes parce qu'en définitive, après trois mois où on fait le dépistage du Pérus en Haïti et je ne comprends pas qu'on n'avait pas pensé à demander à faire une culture soit au CDC Atlanta ou bien au CAREC à Trinidad. Parce qu'à partir de ce moment-là, on saurait quelle est la souche véritable qui est en Haïti et on pourrait comparer cette souche avec les autres souches que l'on peut retrouver dans les autres pays. – D'accord. – Et moi, je reste persuadé que le virus agit différemment suivant les endroits où il se retrouve et que la situation en Haïti n'est pas différente de ce qui se passe au Sénégal, par exemple, quand on regarde le nombre de cas et le taux de l'éthalité et que c'est à peu près la même chose dans la plupart des territoires où la température est de type tropicale avec une température moyenne de 25 à 26 degrés et qu'on ne peut pas parler de souches peu virulentes si on n'a pas la souche de manière à la comparer avec les autres. – Bon, alors finalement, docteur Noël, pour terminer, une dernière question, quelles sont les raisons que vous avez d'être optimiste ou au contraire, quelles sont les raisons que vous avez d'être pessimiste pour l'avenir ? – Oui, et moi, je ne peux être ni optimiste ni pessimiste et je veux être réaliste et nous sommes dans un pays où le virus circule encore et pratiquement toutes les activités sont en train d'être reprises et nous ne sentons pas que les mesures barrières sont encore utilisées et que nous risquons d'avoir des situations en dents de scie où de temps en temps il y a une flambée et à un endroit quelconque. Donc, pour moi, il faudrait continuer avec la sensibilisation pour pouvoir couper en quelque sorte et réduire la possibilité pour que d'autres personnes en soient touchées si on n'est pas capable de couper complètement la chaîne avec transmission. C'est-à-dire faire de la communication comme on l'avait commencé vers la fin du mois de mars au début du mois d'avril pour que les gens puissent comprendre que le coronavirus ce n'est pas une course de sprint c'est plutôt un marathon et qu'en définitive on ne pourra gagner que dans la mesure où il y a une certaine constance dans les mesures que nous voulons respecter. – Bon, cela dit, quand on constate que dans certains endroits du pays on organise aujourd'hui des car wash parties ce n'est pas très encourageant. – Oui, en définitive ce n'est pas très encourageant et parce que le problème c'est que nous avons une population jeune qui probablement chez qui on a eu des cas plutôt bénés et c'est ça le drame c'est qu'aujourd'hui les gens pensent qu'ils sont complètement invincibles vis-à-vis du virus et pourtant quand nous regardons les chiffres de mortalité des derniers jours ça nous fait frimer un petit peu parce qu'on est passé en moins de trois semaines de 93 94 cas à 139 cas ce qui laisse supposer qu'on a eu presque une quarantaine de cas de mortalité environ en deux à trois semaines et ce n'était pas le cas voilà bon écoutez docteur Noël il va falloir continuer à suivre l'évolution des choses vous nous avez dit avec beaucoup de sagesse que vous n'étiez ni optimiste ni pessimiste mais réaliste j'espère que vous serez entendus et que surtout la population des jeunes d'Haïti qui est un peu inconsciente prendra conscience qu'il faut prendre cette maladie au sérieux et que ce n'est pas une blague et que ça ne va pas les épargner s'ils ne font pas le minimum port du masque lavage des mains distanciation gestes barrières etc oui on espère bien Serge que ceci sera fait et ce sera un avantage pour tout le monde parce qu'en définitive quand les jeunes peuvent ne pas tomber malade mais ils risquent de transmettre la maladie à des gens beaucoup plus âgés qui pratiquement ont payé le prix absolument bien écoutez merci infiniment docteur Noël merci de vous être rendu disponible pour nous pour faire le point sur l'évolution de cette pandémie aujourd'hui en Haïti merci encore et bonne fin de journée et bonne fin de journée Serge et à bientôt au revoir au revoir voilà c'était le docteur Ernst Noël infectiologue qui faisait le point sur l'état actuel de la pandémie en Haïti elle progresse et dans le même temps il y a toute une partie de la population qui semble ne pas prendre au sérieux cette pandémie et qui agit de manière tout à fait irresponsable respecter la pandémie ce n'est pas une blague ça risque de s'aggraver encore évitons évitons cela au pays merci d'avance voilà la boucle est bouclée merci de nous rester fidèles et à la prochaine même heure même chêne merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo